Si vous êtes nés dans les années 50 et 60, alors vous allez peut-être suivre le message qui suit avec un intérêt particulier. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous saluons aussi tous les jeunes et les plus âgés d'entre vous. Nous connaissons tous ces magnifiques cartes postales et leur paysage idyllique à en couper le souffle avec un ciel d'un bleu profond. Adolescents, nous avons souvent regardé les avions à réaction avec peut-être l'envie d'être aussi là-haut et nous émerveiller du monde vu d'en haut, libre et sans souci. Peut-être avez-vous déjà été témoin de la façon dont un ou deux avions militaires faisaient des vols acrobatiques époustouflants et dessinaient des formes dans le ciel avec les traînées de condensation. Que ce soit des avions de ligne ou bien lors de voltige aérienne, sûrement vous avez pu suivre des yeux pendant un temps les traînées de condensation jusqu'à ce qu'elles se soient peu à peu dissoutes. Quand avez-vous pu observer cela pour la dernière fois ? Cela remonte sûrement aux années 70. Le jeudi 30 mars 2014, à 12h20, la chaîne suisse SRF1 a diffusé la prévision météorologique suivante. Demain vendredi, les traînées de condensation vont être beaucoup plus visibles que d'habitude. Cela a à voir avec l'humidité atmosphérique qui est plus élevée. Effectivement, ce vendredi-là, le ciel entier était recouvert d'un dessin de ligne ressemblant à un échiquier qui plus tard s'est épaissi pour former du brouillard. Et cela est-ce juste à cause de l'humidité atmosphérique ? Ou bien n'est-ce pas que certaines traînées de condensation qui restent dans le ciel sont plutôt des substances toxiques qui ont été pulvérisées et qui non seulement recouvrent le ciel d'un brouillard, mais en plus retombent sur la Terre et se posent subtilement sur tout ce qui vit ? Le doute existe que justement, ces journées avec une humidité atmosphérique plus élevée sont utilisées abusivement pour procéder à des vols chemtrais camouflés. Le mot chemtrais est composé des termes chimie ou bien produits chimiques et du terme anglais contrais, qui signifie traînées de condensation. Ces traînées de condensation contiennent, en plus des gaz résiduels provenant des réacteurs, encore d'autres produits chimiques. Ces traînées de condensation-là ont la particularité de rester plus longtemps visibles dans le ciel. En plus d'autres produits, elles contiennent souvent du barium et de l'aluminium. Ces vols-là sont souvent accomplis de telle façon que les traînées de condensation laissent derrière elles une structure ressemblant à une grille sur une grande partie du ciel. Les raisons pour ces interventions pourraient être la manipulation de la météo, notamment pour réduire les effets de serre, et peut-être même la réduction subtile des organismes vivants. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une explication claire sur quand et où ont lieu des interventions de geoengineering, donc des interventions de chemtrais. Des mesures complètes doivent être faites. Il est inadmissible que la population puisse être mise en danger sans avoir connaissance des faits réels. À propos de faits, Mark Twain a dit un jour une remarque intéressante sur ce sujet. On doit connaître les faits avant qu'ils puissent être tordus. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, ce n'est pas seulement de ce sujet que CLATV traite inlassablement. Malheureusement, car on doit dire malheureusement, le monde entier et surtout les hommes qui y vivent proposent beaucoup d'autres sujets encore. Des sujets que les puissantes instances supérieures essayent trop souvent de glisser sous le tapis. Heureusement que la contre-voix est de plus en plus forte. Vous aussi restez inlassablement accrochés. Merci pour votre intérêt. Au revoir. Merci.